Le petit Brouc, émerveillé, gambadait derrière eux comme à la Ducasse. « Joues à la noce ! » criaient-ils. Tous, chantants et beuglants, se mirent à danser, accompagnés par fouillards qui croyaient faire de la musique en cognant avec une poignée de baïonnettes sur le fond noir de son chaudron. « Vive la mariée ! » reprenions-nous en chœur. La maigre figure de Bréval était élargie par un rire bienheureux. Pourtant, il cherchait à nous apaiser. « Pas si fort, bon Dieu ! Un officier va nous entendre ! » Véron avait pris Sulfard par la taille et dansé une java avec des grâces de balmusette. Tandis que le moine, se croyant à la fête du pays, exécuté des ailes de pigeon en faisant claquer ses talons cloutés. Et la fête continue ! « Vive monsieur le maire ! » braillait le cuistot, qui essayait en vain de laver ses mains noires en les frottant sur son front en sueur. Il sautillait l'un derrière l'honte en pharandole, riant comme des gosses. Le nouveau suivait à la queue, tout clopinant, tenant la nid par son capuchon. Sulfard, la bouche sèche, sortit le premier de la ronde. « Bon Dieu ! On la crève ici ! » Et l'autre outil, qui ne revient pas avec le pinard, pourvu qu'il ne soit pas fait poirer par Morache ! « La pensée de cette catastrophe arrêta les danseurs ! » « Ça serait pourtant le moment de boire le coup, » se désola Véron. « Mais un autre peut l'en acheter, » dit Demachie, en sortant deux nouveaux billets. « J'ai trop envie ! Je boirai bien ! » Respectué ou jaloux, les camarades regardèrent le nouveau ouvrir son porte-monnaie de cuir fin. Et Brook était si troublé qu'il dit merci en prenant l'argent. Fouillard, qui avait oublié son rata, s'était jeté à quatre pattes devant son feu noirci et soufflé à peine joue sur les cendres, sans en tirer une étincelle.